Pour ce matin, on va s'occuper de faire une première phase de repérage. Ici, on est en une zone un peu en amont de la ville, de Mertola. Aujourd'hui, on va essayer de repérer les micro-habitats de la rivière pour pouvoir procéder au premier échantillonnage du BGN. Et on va également relever les paramètres physico-chimiques, comme le pH, l'oxygène, mais également la turbidité de l'eau. On cherche à faire un IBGN. C'est un indice biologique qui va nous permettre de déterminer s'il y a une bonne qualité d'eau ou pas. On va pouvoir relever une quantité d'eau, on va déterminer des macros vertébrés, et ça va nous permettre de réaliser une liste polystique. Et après, de mettre une note, ça va être 0 à 20. Et du coup, ça va nous permettre de savoir si la rivière comme à Timanon est en bonne santé. Donc plus on sera poste de 20, mieux elle sera en bonne santé. On teste l'oxygène, et en fait, on est en train de réaliser une petite ration. Donc là, on a mis de l'acide dans notre bécher, et à partir du moment où ça devient transparent, on arrête. Et on va devoir faire un calcul pour déterminer l'oxygène qui se situe dans la rivière. Donc un des premiers biais qu'on a vu, c'est dans le spot qu'on a échantillonné. Il est vraiment soumis aux marées, et du coup, ça a influencé nos résultats par rapport aux invertébrés, parce qu'on en a récupéré beaucoup moins que ce qu'on pensait. Peu de temps avant qu'on arrive, il y a aussi eu des fortes pluies, qui fait qu'il y a potentiellement moins de macros invertébrés dans les rivières. Donc c'est un des biais qu'on retrouve aussi dans notre étude. Hier, on a échantillonné la rivière de Guadjana, qui passe donc par la ville de Mertola, et qui est à peu près propre, et donc pas trop polluée. Et on va essayer de la comparer avec la rivière de Orellas, ce qui est une rivière pas très loin, mais qui elle, est polluée par une mine. Aujourd'hui, on est sur notre deuxième zone de prélèvement de l'IBGN. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il y a de la vie. Nous sommes en train d'identifier les inversébrés apathiques qu'on a récoltés. Et on utilise une clé d'identification des macros vertébrés et d'eau douce. Donc là, on a les huit échantillons qu'on a prélevés pendant notre échantillonnage. On va les prendre un par un pour les identifier. Donc moi, je m'occupe de sortir du micro-organisme. On les met dans le petit capuchon ici. Je les donne à Marine, qui va observer à la binoculaire. En ce temps-là, Lisa s'occupe de citer les caractéristiques qui vont nous permettre d'identifier chaque organisme. Lorraine, après, elle s'occupe de noter la famille à laquelle on arrive. Et on reporte ensuite les données dans notre tableau. «Sous-titrage Société Radio-Canada »